sur congobus télévision et vous regardez votre magazine actubus mesdames et messieurs tous les plaisirs et pour moi de vous savoir très nombreux en train de suivre votre rendez-vous des commentaires de l'analyse mais aussi des décryptages de l'actualité au niveau de la république démocratique du congo et même au delà de nos frontières nous allons aujourd'hui nous focaliser autour des trois principaux sujets d'abord les élections de 2023 félix qui sait qu'est dit a annoncé déjà les couleurs il va briguer un second mandat mais pendant ce temps que fait-il ou que pense-t-il de l'accord de Nairobi on va essayer de revenir sur cette question au cours de cette émission toujours dans les chapitres des élections la loi sur la congolité des noël tchany a été déposée c'est jeudi 8 juillet à l'assemblée nationale c'est les députés tingi pouloulou élu de la circonscription électorale de la fourna qui a accepté d'endosser cette responsabilité tingi va donc déposer ou défendre cette loi devant la représentation nationale est-ce que cette loi ou les dépôts de cette loi ne risque-t-il pas de créer encore la tension dans la classe politique on en parle au cours de cette émission on va aussi faire les points sur l'avenir de l'union sacrée avec tout ce que nous attendons comme déclaration tapageuse au sein de cette structure politique les sociétés animaux risques à tundi qui par moments font des sorties médiatiques qui dérangent un peu on va essayer de revenir sur cette question puis on va chuter avec la COVID-19 troisième vague COVID-19 vous avez appris récemment les décès d'un monsieur après se faire vacciner alors qu'est-ce qui se passe avec l'astrazeneca ces vaccins que le président a même remis en cause on en parle au cours de cette émission si l'état nous le permet on va revenir sur la nomination des madame Kabedi Malangu Kabedi Mboui à la banque centrale en remplacement des Deo Gracias Mutombo sur ces plateaux j'y reçois pour la toute première fois les porte-parole du président de la république les professeurs Tarsis Kasongwemma Yambayama professeur bonjour bienvenue bonjour merci comment allez vous ça va par la grâce de dieu alors avant d'entrer dans les menus de cette émission sous quelle casquette vous vous sentez le plus à l'aise est-ce que c'est dans la casquette des professeurs ou des porte-parole du président de la république dans la casquette d'un citoyen imagine que en dehors du fait d'être professeur c'est à dire d'enseigner c'est à dire d'en faire de la recherche en dehors du fait d'être le porte-parole du président de la république je reste un citoyen qui peut répondre à des invitations pour essayer d'éclairer les téléspectateurs sur des questions pour lesquelles je pense avoir une certaine compréhension alors vous avez il faut rappeler ici que vous avez exercé le journalisme pendant plusieurs années et vous enseignez aujourd'hui les sciences de l'information et de la communication alors lorsque vous regardez la télé aujourd'hui lorsque vous écoutez la radio lorsque vous essayez de lire la presse qu'est ce que vous vous dites aujourd'hui est ce que vous pensez que l'actuelle génération a ou va atteindre votre niveau parce qu'il faut dire que les professeurs kasongwemma les vieux qui bambichit toi les kitoutou vous avez marqué votre époque est ce que vous pensez aujourd'hui que l'actuelle génération et c'est un peu des sortir aussi la tête mais écoutez je pense que chaque génération voit l'émergence d'un certain nombre de spécialistes de notre secteur moi même quand je j'étais j'avais votre âge et que je regardais et écoutais la radio télévision nationale congolaise parce qu'à l'époque il n'y avait que cela ben j'admirais des gens comme lucien tchimpumpu donc je vous dis que chaque génération arrive à permettre la tautologie à générer ses propres éléments de valeur la chose qui me fait plaisir c'est que aujourd'hui les médias ne sont plus ce qu'ils étaient il y a il ya vingt ans et je dis tant mieux tant mieux parce qu'avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication produire une émission n'a pas besoin de déplacer les grands quarts de reportage comme à notre époque et heureusement parce que l'information se démocratise et c'est tant mieux mais le problème le seul ennui et peut-être ce qui me chagrine un peu par rapport à tout ce que je peux penser de bon dans la floraison des des moyens de communication et des médias ce qui peut peut-être me chagriner un peu c'est le fait que la multiplicité des médias ne va pas avec la responsabilisation de ceux qui travaillent dans ces médias je ne vais pas rentrer dans les détails c'est vrai que on retrouve de très très bons médias même si c'est peut-être avec des moyens très peu fournis mais où vous avez du contenu où vous avez le sens de la recherche de l'actualité le sens de l'explication de l'événement parce que c'est cela aujourd'hui lorsque vous avez whatsapp vous avez tous les linkedin etc vous avez l'information aller dans la seconde si pas mais ce qui reste aux médias traditionnels c'est plutôt d'entrer dans la profondeur expliquer aux gens ce qui vient de se passer parce que sur les réseaux sociaux dans les mais les nouveaux médias comme nous les appelons on n'a pas toujours le temps d'entrer dans les détails le temps d'expliquer ce qui se passe et je pense que c'est peut-être quelque chose qui manque un peu ce sont des créneaux que vous pouvez occuper parce que les gens n'ont pas toujours le temps de s'informer en profondeur il a écouté une information il est curieux de nature il veut savoir pourquoi c'est arrivé qu'ils sont les protagonistes etc bon l'actualité peut fournir cela mais maintenant comprendre cette information très bien pourquoi il est arrivé quelles sont les conséquences de cette information de cette situation ça ce sont les médias traditionnels qui ont la possibilité de le faire et j'espère bien que vous y arrivez là on comprend que c'est le professeur des sciences de l'information et de la communication qui vient de parler disons c'est un connaisseur très bien on va cette fois-ci aborder les menus de l'émission élection 2023 messieurs les porte-parole du président de la république félix s'est déjà prononcé il a une vision qu'il veut matérialiser et il a besoin d'un second mandat alors pendant ce temps il ya ses sociétaires ou ses alliés de l'UNC qui brandissent aussi l'accord de Nairobi alors comment ça va se passer en 2023 écoutez heureusement que parmi les sociétaires puisque vous les appelez comme ça parmi les alliés les partenaires politiques du président de la république à travers l'union sacrée de la nation il n'y a pas que les signataires de l'accord de Nairobi bon certes il y a l'UNC qui avait passé un accord avec le président de la république mais à l'époque avec l'UDPS bon ça ce sont des accords allez j'allais dire internes sont des accords entre entre deux personnalités entre parties entre leaders aujourd'hui le président de la république a vu qu'il était nécessaire de mettre autour d'un même idéal tous ceux qui pensaient tous ceux qui avaient l'intention de cheminer sous son leadership autour de lui à côté de lui je ne vous apprendrai rien en vous rappelant ce qui s'est passé avec l'accord fcc cache où on se donnait la bise le matin on se donnait un croquant jambe à midi et on se poignarder le soir donc je crois que là le président de la république a appelé autour de lui tous ceux qui avaient la même vision que lui pour développer ce pays pour relever notre économie pour relever nos finances pour faire face à l'insécurité pour faire face à la guerre dans le la partie nord-est du pays maintenant le président a annoncé que lui voulait briguer un deuxième mandat puisque c'est ce que la constitution de la république reconnaît très bien à tout chef de l'état en exercice il peut il est pour un deuxième mandat et le président de la république comme vous l'avez bien dit a annoncé les couleurs naturellement que les partenaires ou que les les alliés et des réactions diverses ce n'est que normal j'imagine que dans les états majeurs entre différents partis politiques il y a des plateformes dans lesquelles ils discutent et ils échangent bon qu'est ce que cela va donner bien malin celui qui pourrait 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 le dire le tout dépend de la capacité et je pense que le chef de l'état en est tout à fait capable de la capacité du président de la république à rassurer ses amis à leur faire comprendre que bon de toute façon il n'y a pas matière à entrer en guerre lui il a donné son son point de vue il a donné sa position c'est certainement la position de son parti politique et les autres vont devoir soit négocier soit se positionner à leur tour bon on devrait normalement et j'entends je lis les éditorialistes les les spécialistes de la question politique qui prédisent déjà l'éclatement de l'union sacrée de la nation bon je ne suis pas aussi aussi pessimiste que il est tout à fait possible que par dépit ou en réaction épidermique par rapport à cette position il y ait des leaders qui claquent la porte de l'union sacrée c'est tout à fait dans le domaine du possible pour l'instant ce n'est pas encore le cas je n'ai pas encore entendu de position officielle prise par telle ou telle partie ou rassemblement membre de l'union sacrée de la nation est-ce que ce n'est pas une menace qui risque de les paralyser aussi il le dit en son nom ou au nom de son ensemble politique il est porte-parole de Moïse Katoumbi oui mais est-ce qu'il a parlé en tant que porte-parole de Moïse Katoumbi vous dites bien qu'il l'a écrit sur son compte twitter bon c'est son point de vue mais quand le porte-parole dit quelque chose quand même sans que son chef puisse les contredire c'est aussi comprendre il l'a posté aujourd'hui ah ouais ce matin oui ce matin bon il y a encore quelques heures je pense que non nous en saurons un peu plus et de toute manière c'est ça la politique elle est dynamique on ne va pas non plus rester statique parce qu'on risque de froisser un tel de choquer un tel bon le président de la république a pris ses responsabilités il a présenté au peuple congolais son intention de briguer un deuxième mandat bon c'est évident qu'il va y avoir des réactions officielles cette fois-là parce que pour l'instant c'est la réaction d'Olivier Kamitadou ce n'est pas la réaction du porte-parole de Moïse Katoumbi ensemble donc nous attendons que officiellement monsieur Katoumbi ou l'ensemble se prononce très bien alors le président a parlé d'une vision qu'il a pour les congos alors est-ce que la matérialisation de cette vision n'est pas que par un second mandat du chef de l'état alors on fait quoi de ce premier quinquennat ? mais le premier quinquennat n'est pas terminé j'aimerais bien vous le faire remarquer sa vision est en train de se faire jour en train de se matérialiser petit à petit vous avez déjà quelques éléments la gratuité de l'enseignement élémentaire vous avez la mise en place du schéma de soins de santé primaire pour l'ensemble de la population c'est un grand chantier que le président de la république met en route il faudrait que chaque citoyen congolais ait la possibilité de se faire soigner quelle que soit sa condition sociale ça c'est un grand chantier il y a plusieurs autres chantiers le président de la république constate qu'il ne reste que deux ans je vous rappelle que ça fait deux ans qu'on a passé dans les bisbilles et que le chef de l'état n'a pas su réellement mettre en mouvement cette vision qu'il a pour la république démocratique du Congo quoi de plus normal se disant que bon il ne reste plus suffisamment de temps pour accomplir ce que lui a comme vision pour la république démocratique du Congo il se positionne pour un deuxième mandat d'autant plus que la constitution lui en donne la latitude est-ce que le président ce n'est pas peut-être par crainte où le président estime déjà que son premier quinquennat s'avère déjà un échec par exemple pour lequel il envisage déjà un échec pourquoi ? un échec en quoi ? là où nous sommes au moment où nous il y a la gratitude de l'enseignement qui patauge il y a qui patauge oui oui ah bon la gratitude de l'enseignement qui patauge sur les marchés les paniers de l'aménager n'ont pas bougé en dépit de la décision du gouvernement il y a une sécurité oui mais il y a un paiement dans certaines entreprises ce dont vous parlez grève par-ci par-là attendez la grève est prévue dans la constitution très bien la grève est prévue dans la constitution j'espère que dans votre entreprise ici vos agents ont le droit de faire grève lorsque vous ne vous mettez plus d'accord sur un certain nombre non allez plus sérieusement non le fait qu'il y ait des mouvements sociaux il y a toujours eu des mouvements sociaux dans les pays développés il y a des mouvements sociaux même dans les pays où véritablement il y a la sécurité sociale qui est garantie j'ai fait quand même plus d'une vingtaine d'années dans un pays européen où la sécurité sociale est peut-être la meilleure d'Europe donc qu'il y ait des mouvements sociaux c'est tout à fait normal d'ailleurs c'est ça aussi la preuve qu'il y a démocratie les gens peuvent manifester lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec un certain nombre de choses maintenant le spectre de l'échec dont vous parlez vous savez moi je ne le vois même pas je ne le sens même pas nous sommes en train de travailler le président de la république est en train de travailler mais vous vous dites déjà ce sera un échec ben non lui s'est dit il va réussir donc ce n'est pas parce qu'il va réussir les deux deux ans qui qui restent qu'il ne faut pas songer à aller au-delà c'est ce dont je vous parle ici la couverture maladie universelle elle ne va pas s'arrêter dans deux ans elle doit aller au-delà mais cette couverture maladie universelle il faudra la financer il ne faudra pas la financer par des économies de bout de chandelle comme on dit il faudra trouver un mécanisme permanent qui assure le financement de cette grande réforme qui concerne la couverture maladie universelle mais il y a d'autres types de réformes que le président tient à matérialiser donc je ne pense pas que le fait d'avoir sollicité un deuxième mandat soit synonyme d'échec non c'est tous les présidents qui sollicitent les deuxièmes mandats les présidents qui sollicitent un deuxième mandat qui se représente c'est pour couvrir les échecs du premier mandat mais c'est le citoyen qui détermine dans l'urne si il est d'accord très bien qu'on couvre les échecs ou si au contraire il donne un quitus au président parce qu'il l'a vu il a allumé en lui la flamme de l'espoir et l'électeur se dit je lui confie encore un mandat pour qu'il accomplisse ce qu'il a comme vision très bien moi je le vois dans ce sens là maintenant si les autres voient que demander solliciter un deuxième mandat c'est parce que bon chacun voit midi à sa porte comme j'ai l'appelé de dire on va toujours rester dans les chapitres des élections professeur en 2016 je ne sais pas si vous étiez déjà au pays on a connu un retard dans l'organisation des élections parce que les gouvernements de l'époque n'avaient pas de moyens pour financer la CEMI afin d'organiser les élections alors fait lui qu'il s'est qu'il y ait du pouvoir ça fait deux ans déjà et ça c'est le deuxième gouvernement est-ce que les gouvernements depuis le Kamba jusqu'à ce jour épargnent déjà quelque chose afin de financer les élections des 2023 bon avant de répondre à cette question puisque vous m'avez tendu la perche je la saisis je viens au pays depuis 2011 ok notamment pour assurer mes enseignements à l'université de Lubumbashi parce que bon j'entends beaucoup de gens penser que nous sommes des parachutés pourtant vous avez quand même un parcours très élogique les michelistes non en 2016 vous étiez au pays j'étais au pays je n'y étais pas je n'y résidais pas de façon permanente parce que c'est vrai qu'à l'époque j'ai terminé mon contrat avec Radio France Internationale en 2012 donc il me restait suffisamment de temps pour dans du temps en temps voilà ainsi que je suis rentré pour aller assurer un contrat mon contrat avec l'université de Lubumbashi maintenant par rapport à la question je crois que c'est concernant les moyens les moyens de financer les élections est-ce que le gouvernement a mis de l'argent de côté en tout cas à entendre ce que les différentes législatures au moins les responsables de ces législatures ont eu à déclarer il y a des cotes parts qui étaient réservées aux élections cette question je pense que le porte-parole du gouvernement ou le ministre qui est en charge c'est-à-dire le ministre de l'intérieur et le ministre des finances peuvent je crois vous répondre davantage mais j'imagine que en programmant les élections les autorités qui se chargent de la réalisation de celle-ci ont vérifié tous les moyens qui sont nécessaires et le président de la république pour revenir à une sphère dans laquelle je peux m'exprimer le mieux le président a dit quoi qu'il en soit de toute façon si la CENI nous brandit des difficultés etc etc on va toujours voir comment mais les élections en tout cas jusqu'à preuve du contraire à moins qu'il y ait effectivement ces éléments perturbateurs sont prévus pour 2023 est-ce qu'il n'y a pas des indices qui prouvent à suffisance que Félix qui sait qu'il n'a pas les intentions de financer ou le gouvernement n'a pas les intentions de financer la CENI afin d'avoir les élections en 2023 parce que vous allez vous rappeler il y a quelques mois du côté de l'UDP les partis dans lesquels le président est issu il y a des voix qui s'élevaient déjà pour dire qu'il n'y aura pas d'élection la Belgique à un moment donné avait conditionné son appui à la RDC par l'organisation dans les respects stricts du calendrier électoral puis le président a tranché lui-même qu'il y aurait l'élection en 2023 est-ce que dans toutes ces déclarations qu'est-ce que à partir du moment où le président de la République dit qu'il y aura élection en 2023 naturellement on ne peut pas prédire l'impondérable pourquoi vous allez chercher quelques déclarations de quelques membres du parti etc le président de la République s'est exprimé en tant que chef de l'État pas en tant que membre d'un parti politique il s'est exprimé en tant que garant de la nation moi sa parole me suffit très très largement maintenant qui est dans le parti auquel il appartient dans d'autres partis des personnes qui pensent le contraire à elles de justifier leur position on va clôturer les dossiers élections pour évoquer cette fois-ci la loi sur la Congolité cette proposition des lois disons de Noël Tchani candidat malheureux à la présidentielle de 2018 c'est le député de Signe Pouloulou élu de la FUNA qui a accepté d'endosser cette responsabilité il va présenter cette loi devant ses collègues députés et il annonce même qu'il a déjà le soutien des 215 députés et il continue les détractations pour obtenir la majorité alors du côté d'ensemble pour le changement on voit l'ombre du président de la République derrière cette loi le président veut exclure Moïse Katoumi Moïse Katoumi fait peur au chef de l'État il pèse tellement que le chef de l'État ne sera plutôt pas compétitionné avec lui en 2023 qu'est-ce que vous en dites d'abord quand vous dites que le député auquel vous faites allusion dit qu'il a 100 je ne sais plus combien 200 vous savez c'est dans l'urne à l'Assemblée nationale ce n'est pas ce qu'on raconte dans les médias ce qu'on raconte autour d'un verre de je ne sais pas quoi non c'est là que ça se décide le député est tout à fait dans son droit d'aller présenter un projet encore faudrait-il que ce projet enfin que cette proposition puisse être acceptée pour que effectivement on en discute au niveau de la plénière ou dans les commissions donc le fait de brandir et de dire que j'ai 164 il a 215 ou même 300 soyons généreux même 300 bon ce fait là ne signifie rien en fait puisqu'il va falloir détricoter ce fameux projet il dit quoi c'est alors qu'on saura je n'ai pas encore eu la possibilité de lire ce projet avec lequel monsieur Noël Chani se promenait bon là nous aurons peut-être l'opportunité maintenant de savoir concrètement qu'est-ce qu'il y a dedans alors pourquoi on voit l'ombre du président de la république derrière ces propositions qui ont les sociétaires des Moïse Katoubi il faut leur demander pourquoi ils sont dans tous les médias pour prestiger l'attitude du chef d'Ilector c'est lui qui est derrière Noël Chani pourquoi une proposition qui émane et qui est comment dirais-je parrainée par un député bien connu pourquoi on va voir le président derrière en plus il est du FCC pourquoi vous allez voir le président de la république et pas justement c'est ça la grande question ah oui mais moi je n'ai pas de réponse puisque le président de la république ne se la pose même pas il a dit il y aurait les élections en 2023 on est d'accord il a dit lui-même que cette question de congolité de machin je crois qu'il n'est pas dedans à partir de ce moment là s'il y en a qui continuent à s'évertuer à voir l'ombre du président derrière ça à moins qu'il donne d'autres raisons mais je ne vois pas du tout pourquoi est-ce que dans le groupement dont vous me parlez encore que pour l'instant je n'ai pas encore entendu monsieur Moïse Katoumbi faire allusion à ça bon vous savez il peut envoyer les lieutenants mais moi j'attendrai le jour où il va mettre en cause le président de la république pour dire c'est lui qui a voulu qui veut que en tout cas chez le président de la république qu'on ait serein lui-même mais très serein par rapport à cela vous l'avez dit il a dit il n'entre pas dans ce genre de considération on a vu ce que ça a donné comme résultat ailleurs on l'a vu en Côte d'Ivoire mais bon écoutez les députés sont libres c'est eux devant leur conscience devant leurs électeurs devant leur base ils vont en discuter ils vont mais attention vous savez l'histoire bégaye parfois et je souhaiterais vraiment qu'on n'en arrive pas à ça on ne doit retenir que les présidents n'ont pas les intentions d'exclure ses potentiels adversaires le président de la république n'exclura n'exclut personne n'exclura personne et il n'a pas l'intention d'exclure qui que ce soit il a sacrifié déjà vital maintenant c'est le tour il a sacrifié vital kameray maintenant c'est le tour de Moïse Katoumi c'est le discours développé de l'autre côté d'ensemble pour les changements oui mais écoutez moi je ne suis pas obligé d'accepter tout ce que les autres disent il a sacrifié vital kameray son ancien directeur de cabinet en faisant quoi ? à l'envoyer en prison ah c'est le président qui prend c'est le discours développé côté ensemble côté UNC ils peuvent développer tout ce qu'ils veulent le président de la république a pris une ordonnance pour envoyer monsieur vital kameray à Makala pourtant il me semble que j'ai vu des procès où monsieur vital kameray était défendu par des ténors du barreau qu'est-ce que le président de la république on ne le voit pas des secteurs et des côtés de l'UNC attendez vous savez chacun peut voir tout ce qu'il veut je ne peux pas le président de la république est un démocrate très bien mais vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de penser s'il pense que encore faudrait-il qu'il dise sur quoi il base cette pensée là en tout cas moi je peux vous dire que le président de la république n'a rien à voir là-dedans dernièrement devant vos confrères et vos consoeurs puisque c'était le sapueno et Françoise et Françoise Buella de la RTNC et l'autre de Top Congo il a bien dit que ceux qui arrivent à vital kameray ils le déplore mais qu'il n'y a pour rien du tout et que pour l'instant en tout cas entre lui et vital kameray il n'y a pas l'ombre l'espace pour glisser une feu de papier et pourquoi cet acharnement sur la personne du chef de l'État ? mais c'est normal c'est le sommet mais vous savez vous avez été à l'école on accepte difficilement son échec voilà quand on a quand on a 18 sur 20 c'est moi qui ai bien travaillé mais quand on a 4 sur 20 c'est le professeur qui voilà bon vous avez tout compris très bien alors on va évoluer cette fois-ci pour parler de l'avenir de l'Union Sacrée monsieur le porte-parole du chef de l'État comment voyez-vous aujourd'hui l'avenir de l'Union Sacrée ? est-ce qu'avec ces dépôts de la loi sur la communauté au niveau de l'Assemblée Nationale avec les déclarations tapageuses à gauche et à droite pensez-vous aujourd'hui qu'il y a encore la sérénité au sein de l'Union Sacrée et même l'unité ? vous savez en politique il ne faut jamais dire jamais la politique c'est l'art du possible les mêmes personnes qui déclarent ce qu'ils déclarent aujourd'hui ce sont les mêmes qui ont fait des déclarations je me souviens c'était ici au Palais de la Ration le président de la République n'a forcé personne à entrer dans l'Union Sacrée très bien c'était basé sur la conviction partager une vision commune si ceux qui sont entrés dans l'Union Sacrée partagent une vision commune avec le chef de l'État je ne vois pas pourquoi il faut se faire du mourou mais si ceux qui sont venus à l'Union Sacrée l'ont fait non pas parce qu'ils partagent effectivement la même vision que le chef de l'État mais parce qu'il y avait des calculs politiciens derrière bon attendons-nous à ce qu'il y ait des remous les jours qui viennent mais encore une fois je crois que les hommes politiques dans notre pays savent choisir l'intérêt supérieur de la nation quand il le faut donc je ne me fais pas beaucoup de soucis par rapport à ça d'autant plus que les responsables de ces formations politiques ne se sont pas encore exprimés en tout cas ouvertement officiellement donc je me dis voyons voir observons ça peut provoquer des remous tout comme s'il y a des éléments d'apaisement qui sont présentés à à à ces différentes forces politiques ça peut également faire donc pour l'instant je ne me prononcerai pas je vais simplement constater comme vous qu'il y a des remous très bien une question qui me revient à l'esprit le chef de l'état s'est prononcé pour un second mandat il y a déjà des formations politiques au sein de l'Union Sacrée qui annoncent déjà leur soutien au président de la République notamment Steve Bicay alors est-ce que voyez-vous aujourd'hui Moïse Katoumbi Jean-Pierre Bema qui sont aussi des grands leaders s'aligner derrière la candidature de Félix Issecret en 2023 ce n'est pas ce que je vois qui est important parce que ce que l'on voit s'arrête à ce que le regard a aperçu très bien mais qu'est-ce qu'il pense réellement ce que vous venez de citer qu'est-ce qu'ils pensent réellement qu'est-ce qu'ils ont comme alternative de toute façon personne ne les a ne leur a lié les mains il ne vous a pas échappé qu'aucune charte n'a été signée aucun bulletin d'adhésion n'a été signé c'est en âme et conscience si aujourd'hui un leader politique estime que il ne marche plus dans la même direction que le chef de l'état par honnêteté d'abord par conviction ensuite il dira écoutez moi je m'arrête ici pour suivre votre chemin donc personne n'est n'est enchaîné mais si certaines personnes ont encore conscience de la parole donnée ils en tireront les conséquences très bien on va parler cette fois-ci de la nomination de madame Malamukabe au niveau de la banque centrale du Congo remplacée par Deo Gracias Mutombo qui a dirigé cette institution pendant 8 ans ou 9 ans comme ça une première pour la banque centrale une femme la dirige désormais on accuse le président de la République aujourd'hui et j'avais précisé ma question certaines langues accusent le chef de l'état de ne privilégier que les ressortissants du Kassai pour occuper des grandes responsabilités qu'est-ce que vous invite ? ça fait deux questions en une le président de la République croit il croit dans les capacités de la femme congolaise aujourd'hui nous avons une de nos jeunes compatriotes qui est dans des structures de recherche aux Etats-Unis bon si je donne son nom vous diriez encore qu'elle est de la même tribu que le président de la République pourtant les Etats-Unis ne choisissent pas les collaborateurs scientifiques en fonction des tribus c'est une jeune dame qui a d'ailleurs brillé déjà au départ d'ici avant d'aller briller aux Etats-Unis le président de la République a observé le parcours de beaucoup de nos compatriotes femmes et il a dit d'ailleurs je crois dernièrement que si ça ne dépendait que de lui il aimerait bien qu'après lui ce soit une femme et là il se fait qu'il y avait nécessité de modifier un certain nombre de choses à la banque centrale parce que voyez vous nous sommes en négociation très avancée pour parler presque j'allais dire avec les institutions monétaires et financières internationales et ses partenaires ont observé de quelle manière on a géré leur contribution de quelle manière on a mené la politique monétaire de notre pays le président de la République reçoit régulièrement des fonctionnaires internationaux des responsables de ces structures-là et ils discutent ils échangent il se fait que la nouvelle responsable de la banque centrale est une ancienne des structures financières internationales à des postes qu'elle a occupés d'ailleurs avec brio et il se fait que le président a jeté son dévolu sur Mme Malangue moi généralement vous savez quand le chef de l'état élève certaines de nos compatriotes à la dignité je ne sais pas c'est peut-être mon enfance ma formation je ne me pose pas la question de savoir de quelle tribu cette personne est la principale question que je me pose c'est quelle est sa compétence qu'est-ce qu'on peut attendre de cette personne-là au regard de son parcours voilà la question qui m'importe bon or la dame en question la nouvelle responsable de la banque centrale madame Malangue déroule un parcours exceptionnel le président prône la promotion de la femme quoi de plus normal que il puisse confier cette haute responsabilité à cette compatriote qui a montré ses compétences il se fait que elle est de la même tribu que le chef de l'état cela devrait-il être un handicap ce qui pousse certaines personnes à penser que le chef de l'état n'est privilégié que ce qui sont ou ce qui vient du même coin que lui si c'était le cas on a même élaboré une liste qui circule dans les réseaux sociaux oui j'ai lu cette liste je dis simplement que si c'était le cas vous pensez que je serais là où je suis puisque je ne suis pas de cette province-là de cette tribu-là je suis Moussanga du Lualaba puisque maintenant la province du Katanga a été morcelée en quatre entités si c'était ça le le leitmotiv du président honnêtement je ne serais pas là où je suis non quelque part je crois que nos compatriotes enfin je ne sais pas est-ce qu'ils ont déjà fait les pro-rata je vois souvent dans les discussions dans les les réseaux on va dire allez dans l'armée on va chercher un général et puis on va vous dire on ne cherche pas quelqu'un du grade équivalent on va chercher quelqu'un qui est oui oui encore un et encore un et encore un au niveau de la cour constitutionnelle au ministère des finances oui mais écoutez je pense d'abord je crois d'abord qu'il y a un problème de démographie il faudrait que on puisse nous dire exactement et c'est pour ça que le président voudrait que l'on puisse procéder au recensement pour savoir combien nous sommes si vous vous êtes 15 vous vous présentez à un concours nous nous venons à 3 pour le même concours avec les gens de capacité équivalente qui a le plus de chances de remporter le plus de postes vous avec vos 15 corps religionnaire ou moi avec mes deux corps religionnaires j'imagine qu'il y a plus de chances dans votre camp ce sont des éléments dont nous devons tenir compte moi j'ai étudié dans un collège des frères xavériens il se fait que dans ce collège l'est effectivement la plupart des collègues que je côtoyais ils provenaient de ces deux provinces du Kassai mais tout simplement parce que dans les entreprises minières de l'époque c'était la Gécamine parce qu'il n'y en avait pas trois mais la plupart des travailleurs qui étaient là c'était des travailleurs qui venaient de ces coins là mais lorsqu'on va creuser un peu plus loin on se rend compte que les autochtones ont mis beaucoup de temps à s'engager dans les structures minières je suis originaire du côté de mon père d'une entité qu'on appelle Fungurume vous en avez déjà entendu parler il y a une grande entreprise qui s'est installée là-bas Tenke Fungurume Maïne et bien ce phénomène je l'ai observé de près les autochtones préfèrent aller cultiver les champs moralité lorsque la TFM embauche les gens il va embaucher ceux qui ne sont pas de là in fine ceux qui sont venus de quelque part pas nécessairement du Kassai ceux qui sont venus de quelque part de Kitshasa il y en a à TFM à Tenke Fungurume vous trouvez plus de gens venus d'autres coins de la république que les autochtones mais je dis que c'est tout à fait logique c'est tout à fait normal les autochtones sont occupés à faire ce qu'ils faisaient depuis Ban Cambo mais il faut que les élus leur disent mes chers amis là si vous ne vous faites pas embaucher l'entreprise va embaucher nécessairement quelqu'un et ce sera quelqu'un qui ne sera pas dévote donc je crois que ça il faudrait que nous nous mettions cela en tête moi personnellement ça ne me gêne absolument pas j'ai travaillé j'ai étudié j'ai joué au football avec des personnes qui n'étaient pas forcément du Katanga j'ai croisé mon Lingala je ne l'ai pas appris ici je l'ai appris au Katanga à travers le football à travers nous allions jouer dans les camps militaires donc moi ça ne me gêne absolument pas mais effectivement il y a des gens que ça peut gêner de se dire attendez nous sommes chez nous chez vous ça veut dire quoi très bien ma crainte si nous revenions à l'histoire de la Congonité ma crainte avec cette histoire qu'on est allé enterrer qu'on est allé déterrer de je ne sais où ça va être d'exacerber ce genre de réflexe ah donc machin etc très bien par réflexe nous aussi nous occupons notre province etc c'est dangereux et je pense que je fais confiance aux députés j'espère qu'ils qui vont bien analyser tous ces aspects qui sont cachés derrière ce projet qu'on est en train de présenter on va terminer l'émission avec la question de la COVID-19 troisième vague les présidents récemment avaient remis en cause l'AstraZeneca ces vaccins qu'on administre aujourd'hui sur les porte-parole du président de la République pourquoi le président n'avait pas ordonné qu'on puisse arrêter cette campagne de vaccination parce qu'aujourd'hui il y a une vidéo qui a circulé je ne sais pas si vous l'avez vue où un monsieur exprime clairement qu'un de ses proches est décédé parce qu'il s'est fait vacciner ça commence à devenir dangereux pourquoi on n'avait pas arrêté cette campagne dès le départ déjà une petite rectification le président n'a pas remis ni mis en cause le vaccin AstraZeneca non dernièrement dans sa dernière déclaration il l'a encore dit et je suis passé sur la télévision nationale il y a quelques jours j'ai également insisté sur ce fait que AstraZeneca c'est un vaccin qui est valable qui a été homologué au niveau de la CDC le CDC c'est le centre de contrôle et de promotion qui contrôle les maladies et qui les plus ou moins met en échec à travers des programmes de lutte contre ces maladies CDC Afrique a homologué AstraZeneca ce que nous devons tout de même rappeler c'est qu'au départ lorsque AstraZeneca a été mis sur le marché il y a eu un certain nombre de soucis on a parlé des cas de thrombose on a parlé de beaucoup d'autres malaises que les gens ont pu ressentir après avoir reçu la première dose de ce vaccin mais le vaccin en lui-même selon les critères scientifiques si on considère ce qui peut être comment dirais-je pas bénéfique quand on compare les problèmes aux bénéfices qu'on en tire sur un grand nombre de personnes soumises à ce vaccin je crois que le bénéfice l'emporte très largement et donc sur le plan scientifique AstraZeneca n'est pas remise en cause et en République démocratique du Congo AstraZeneca n'est pas remise en cause non plus il y a eu une certaine réticence au début il y a eu des doutes que même les scientifiques ont inoculé dans beaucoup d'esprits pas seulement ici en Afrique et au Congo mais dans beaucoup de pays le président de la République a été très clair il dit j'ai eu des doutes mais puisque les spécialistes puisque les médecins nous disent que la meilleure façon de protéger les populations pour le moment c'est le vaccin parce que lorsqu'on a été vacciné il y a de très fortes chances de ne pas développer des formes graves de la maladie le président dit si il y a déjà ça je ne peux pas empêcher il a dit j'ai eu des doutes il n'a pas dit arrêtez-moi est-ce que ces doutes persistent ? le président vous a dit je souhaite et ça va se faire très rapidement qu'on puisse offrir une palette de vaccins il n'y a pas qu'AstraZeneca vous avez bien d'autres vaccins vous avez le Spoutnik d'origine russe vous avez le Johnson & Johnson américain le président dit offrons une palette comme ça se fait en Europe vous voulez vous faire vacciner ok vous choisissez votre vaccin il a dit dès que cette palette sera offerte je me ferai vacciner en compagnie de la première très bien ça ça devrait quand même rassurer quelqu'un qui a des doutes vous ne pouvez pas m'empêcher d'avoir un doute mais puisque les médecins nous disent que c'est la seule possibilité pour l'instant de se prémunir contre la Covid mais le président a dit d'autant plus que la vaccination est libre alors puisque le président avait des doutes ou il a encore des doutes pourquoi il avait autorisé le lancement de la campagne pourquoi ne pas aussi protéger aussi à travers ses doutes la population oui mais non attendez le doute chacun de nous peut l'éprouver ou ne pas l'éprouver mais les spécialistes de la santé vous disent qu'à l'heure actuelle la seule possibilité de prémunir les populations contre cette maladie c'est la vaccination on dit ok celui qui veut se vacciner est libre de le faire je dis moi je ne veux pas me faire vacciner j'attends qu'il y ait l'offre de plusieurs autres vaccins est-ce que vous pensez que c'est le moyen d'aller se faire vacciner à Paris ou à New York qui manque aux chefs de l'État non il a dit je veux offrir la même possibilité à mes compatriotes là alors moi aussi je peux aller me faire vacciner il avait largement la possibilité de se faire vacciner voilà j'insiste sur ce souci là si cette palette est offerte les présidents vont se faire vacciner voilà pour le moment il faut encore attendre pour le moment il a encore des doutes bon les médecins le rassurent lui disent ok très bien mais amener d'autres vaccins mais pas l'AstraZeneca non non l'AstraZeneca est là mais il y a des gens qui ont été vaccinés par l'AstraZeneca pourquoi les présidents ne le font pas ? attendez c'est un homme libre ne l'oubliez pas c'est un homme libre et il vous dit que la vaccination n'est pas obligatoire ça veut dire que même vous le citoyen lambda n'est pas obligé de se vacciner très bien mais puisque les médecins nous disent que c'est la meilleure façon de se protéger vous voulez vous faire protéger vous choisissez de prendre le vaccin on va terminer l'émission messieurs les professeurs on ne va pas abuser de votre temps mais si je ne vous pose pas cette question je serai pris à partie certains experts de la communication comme vous aujourd'hui estiment que il y a un problème dans la façon de communiquer du président de la république dans son cabinet il n'y a vraiment pas de gens adéquats pour mettre ou concevoir des bonnes stratégies de communication en faveur du président de la république alors qu'autour du président il y a les professeurs Kassoumoumé Mayambayamba qui enseignent les SIC qu'est-ce qu'il vous en dit aujourd'hui ? honnêtement j'aurais préféré ne pas répondre à la question vous êtes libre parce que vous dites que il y a des gens qui disent que il n'y a pas de stratégie le président de la république communique comme ça il se réveille un matin voilà demain matin non je crois que les amis devraient plutôt se tranquilliser très bien la communication du président de la république est prise en charge par une équipe dans laquelle figurent plusieurs spécialistes plusieurs techniciens il se pourrait que pour des raisons ou d'autres les gens estiment que non le président devrait faire ça parce que le vrai problème il est là j'ai vu la dernière interview oh il y a eu c'est dératé j'ai posé la question calmement à quelqu'un est-ce qu'on peut me citer les ratés de cette interview on évoque plus les côtés salaires du chef du président de la république est-ce que cette communication a été ratée le président vous dit je ne sais pas combien je touche je gagne mais comment il vit alors le président de la république je répète ce que j'ai déjà dit ailleurs c'est une institution il faudrait que nos compatriotes arrivent à comprendre ça ce n'est pas un individu lambda comme moi qui vais au travail le matin pas comme vous oui enfin bon j'ai vite mon salaire donc c'est une institution et ici dans notre pays et dans d'autres pays aussi chaque institution reçoit une dotation et elle est votée par les députés donc le président de la république a une dotation c'est cette dotation là c'est cette dotation là qui lui permet de fonctionner en tant que institution très bien et ce n'est pas lui qui gère il a un service qui s'appelle le service de l'assistant financier du chef de l'état très bien c'est à ces personnes là qu'il faudrait poser la question ça m'étonnerait qu'il vous donne les chiffres mais pour vous éviter tous ces détours et tout mais prenez la loi des finances c'est écrit noir sur blanc je ne sais pas pourquoi les gens vont chercher midi à 14h c'est écrit noir sur blanc la loi des finances dit combien touche le chef de l'état très bien on a terminé cet entretien messieurs les professeurs merci de votre disponibilité je rappelle que vous êtes les porte-parole du président de la république vous êtes également congolais des pères et des mères je le confirme mais je ne vois pas pourquoi quelle est la nécessité de le dire mais sinon c'est vrai mais bon pour moi c'est un détail sur lequel je n'insisterai pas très bien alors on a terminé cette émission je crois qu'on va encore vous retrouver très prochainement lorsqu'il s'agira encore d'évoquer des grandes questions d'actualité avec plaisir merci beaucoup je vous en prie ça n'est fini pour cette émission mesdames et messieurs vous avez été très nombreux à nous suivre nous vous disons grand merci j'ai reçu sur ces plateaux je rappelle les professeurs Tarsis Kassongomwe Mayamba il est porte-parole du président de la république avec lui nous avons passé un revu les grandes questions d'actualité merci de votre sympathique et réelle attention au revoir d'ici là portez-vous bien